Quels sont les enjeux d'un hackathon tel que celui-ci pour les centres de compétences ? C'était important pour les centres de compétences de pouvoir proposer des modes d'apprentissage différents. Ici on est sur un mode collaboratif. Il y a les participants qui vont pouvoir échanger leurs compétences, se compléter. Ils vont pouvoir échanger avec les coachs qui sont présents. On est dans une dynamique un peu différente. C'est une dynamique plutôt orientée projet. On a un objectif final et on se rassemble, on s'entraide pour arriver à un résultat. Il y a le timing qui est là aussi et qui permet de booster sa motivation. Il y a plusieurs modes d'apprentissage et pour nous c'est important de pouvoir proposer une palette complète. Peut-on dire qu'à travers un hackathon comme celui-ci, les centres de compétences ont un objectif d'innovation ? Oui, l'objectif au niveau innovation est double. D'abord, ce sont des techniques qui sont utilisées par des jeunes entreprises. Cela correspond à ce qui peut se pratiquer sur le terrain. Les résultats qu'atteignent les participants en fin d'un hackathon sont relativement surprenants. Il y a l'innovation aussi dans la réalisation, dans le projet abouti, ce qu'ils vont pouvoir présenter à la fin du hackathon. Pour nous, c'est de l'innovation aussi au niveau pédagogique. C'est expérimenter de nouveaux modes d'apprentissage. Cela fait partie vraiment de nos missions. Par rapport aux stagiaires, comment est-ce qu'ils ressortent de ce genre d'événement ? C'est une aventure humaine et relationnelle qui n'est absolument pas neutre. Ce que l'a dit très bien Nathalie, ce sont des personnes sur un hackathon. Il y a le mot marathon, pas loin. C'est les coureurs de fond, finalement, dans un hackathon. Ils apprennent à courir simplement en équipe, comme l'a dit Nathalie. On doit découvrir son équipe. Il faut essayer de créer un consensus sur un projet, partager la même technologie, partager la même vision du projet à développer. Et par ailleurs, c'est aussi le temps qui tourne, ce fameux temps, qui fait que quelque part, on n'arrive pas quand on veut. On doit arriver à un moment donné et tous ensemble. Et ça, fondamentalement pour les gens, ça change le regard souvent sur la vie. Quand on a l'occasion de les revoir dans des structures tierces, on se rend compte que des sentiments, des phénomènes d'empathie, d'ouverture sur les réseaux sont beaucoup plus forts. C'est tout le bonheur qu'on peut souhaiter aux gens, finalement. C'est ça, c'est cette découverte collective. Merci à tous les deux. Merci.